Il s'est tenu une réunion de vérité convoquée par le président de la FECOFA, Constant Omari, ce lundi, 26 avril 2021, au siège de cette institution. On reprend du présent à l'invitation le président de la FECOFA, le secrétaire général de la FECOFA comme officiel. Du côté Renaissance, l'évêque Pascal Moukouna, Marie-Claire Kengo, Néry Gélezie et quelques membres ont été absents et se sont fait représenter Jean-Max Mayaka en réunion de l'investiture, Antoine Moussangagna pour des raisons de travail, Rogine Tsinghi pour des raisons privées. L'objet était de clarifier la crise qui persiste au sein de l'équipe et de donner à celle-ci un nouveau souffle après la victoire historique du FC Renaissance face au DSMP. Une réunion d'urgence plus élargie sera convoquée à la fin de la semaine pour expliciter les issues des arrangements et passer à l'acte toujours avec le concerné et les absents. L'unité reste la priorité de la démarche. Suivez dans les heures qui suivent quelques réactions des supporters, l'intervention de Marie-Claire Kengo, l'interview de l'évêque Pascal Moukouna, la réaction du président Néry Gélezie, la déclaration du président Jean-Max Mayaka et les recommandations du président Constant Omari. L'équipe de la rénaissance va créer un groupe de Moussourangay. Il y a une histoire. Il y a une démarche qui est très importante pour l'équipe d'exister. Moi, je me suis imposé que l'équipe d'exister. Alors, même si on ne peut pas se faire, même dans la famille, ils sont en train de se faire. Je me suis imposé que l'équipe d'exister à l'équipe de Moussourangay. Et je me suis imposé que l'équipe d'exister à l'équipe d'exister à l'équipe d'exister. Nous avons discuté pour trouver un point d'entendre. Merci pour la question. Il m'était difficile de répondre à l'invitation du président de la FECOFA de ce jour, parce que j'étais pris par d'autres charges d'État. Mais je loue en tout cas l'initiative, parce que le président de la FECOFA n'aménageait aucun effort pour unifier la renaissance du Congo. Et pour ça, je lui marque ainsi ma gratitude. Et je ne peux que me réjouir encore une fois de plus de la victoire d'hier, qui a aidé à ce que tous les renés, que tous les amoureux du ballon rond comprennent que le football, en particulier le sport en général, fait en sorte qu'au-delà de nos divergences, au-delà de nos sentiments et émotions, nous devons mettre au-devant l'intérêt de la renaissance du Congo. Et je pense que les supporters doivent être calmes. Nous ne nous prêtons pas de béquilles à qui que ce soit, mais nous sommes venus chercher l'intérêt de l'équipe. Or l'intérêt de l'équipe, ce n'est pas en nous discutant. L'intérêt de l'équipe, ce n'est pas en nous chamaillant, parce qu'on s'est battu depuis six ans. La présence de Bissot, c'est pour tous les solutions de l'équipe de la renaissance. J'espère qu'ils ont reconnaître l'équipe de l'équipe. L'équipe de l'équipe est là, qui n'a pas été commis. L'équipe de la Bissot est commis, l'équipe est très mal dirigée, les joueurs en condition de la liberté. Si on a dit, on est en présence, on a été en joueurs. On a été en animateur. Que vive l'unité au sein du club.